Bonjour chers amis et auditeurs fidèles de notre chaîne Patrimoine. Nous allons nous intéresser à l'histoire de l'école des mines de Paris. Suite à mon intervention sur mai 68, nous avons eu la curiosité de remonter à qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école des mines de Paris. Et là, grande surprise pour moi, c'est un périgourdain, le marquis Bertin de Bourdeuil, qui est l'auteur de cette invention et qui mérite à cet effet un juste hommage. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de cette présentation diaporama. Voilà, il y a 150 diapositives, donc nous avons préféré la présenter sous forme de vidéo, pour ceux qui ont la flemme, de faire défiler les diapositives chez Calameo. Donc, Bertin de Bourdeuil est un de mes voisins, voilà. Il habite à 30 kilomètres de chez moi, et son château est bien connu, et c'est lui le père fondateur de cette école, et nous allons voir comment il y est arrivé. Et pour cela, j'ai dû me baser sur plusieurs sources, en particulier le livre de Gabriel Harley, « Déphaïstos à Sofia Antipolis », et le livre non moins important, dont j'ai oublié le titre. Ces livres-là, attention, sont assez centrés sur l'école elle-même, et j'ai dû quand même les replacer dans le contexte qui semblait évident aux auteurs. Alors, pour nous éviter des anachronismes, je dirais qu'il faut rappeler qu'à cette époque, l'agriculture domine l'économie, nous sommes au XVIIe siècle, « La puissance maritime est très importante, les sciences sont encore émergentes, le roi est sacré, et sa religion d'État, c'est le catholicisme. La société est organisée en corporations, et il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Gouverner, c'est arbitrer entre les trois ordres, clergé, noblesse et tiers-État. » Les distances aussi, c'est rappeler que pour aller de Paris à Marseille, il faut 12 jours, et plusieurs arrêts de diligence, donc nous sommes dans un autre monde. Il règne un bureaucratisme étroit, et on a néanmoins une grande indépendance des parlements contre la royauté. Un décret qui est décidé, mais des mois ou des années pour parvenir dans les provinces. Un exemple d'anachronisme plutôt comique, lorsque j'ai découvert la mine de Paris, qui était une monnaie royale autour de 1550. Il ne s'agit bien sûr que d'une analogie de nom. Attention, nous allons démarrer, éteignez vos ceintures, accrochez vos cigarettes, vous allez voir que cette histoire est extrêmement confuse, et que néanmoins l'idée de cette école a fini par émerger. Alors d'abord, il faut parler de l'art de l'ingénieur. C'est une école d'ingénieurs, et à l'époque, qu'est-ce qu'un ingénieur ? Ça reste un métier à définir, qui finit par se définir progressivement. Nous allons entrer dans les règnes de Louis XV et Louis XVI. Attention, nous avons noté que les diapositives spécifiques à l'histoire de l'école sont distinguées par le petit logo. Et voilà, nous entrons directement dans le sujet, qu'est-ce qu'un ingénieur à cette époque ? Qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Car le terme lui-même était plus ou moins vague, sa définition intervint progressivement. Au XVIIIe siècle, on en voit ici qui étudiait des fortifications. On pense naturellement à Vauban, mais pas que lui, puisqu'il a eu des prédécesseurs. L'évolution historique de ce métier est liée à celle de l'armement, des fortifications, bien sûr, liées à celle de l'armement et notamment de l'artillerie, et du génie civil, comme la construction de routes. Cette fonction, alors, évidemment, est surtout liée au progrès de l'artillerie et des fortifications. On appelle le temps des ingénieurs, dès 1540, les Italiens qui forment une première école d'ingénieurs, dont Daniel Specklin, et ensuite, au XVIe siècle, l'artillerie de siège. Les techniques de fortification doivent être repensées de fond en comble. Sous Louis XIV, c'est le dernier argument des rois, et une école d'artillerie a déjà été fondée. À la fin du XVIIe siècle, Vauban réalise un système cohérent et logique de place forte. L'artillerie à cheval apparaît. Alors, je ne détaillerai pas les deux systèmes fondamentaux de l'évolution de l'artillerie, le système Vallière et le système Gribboval, qui sont très bien expliqués sur Wikipédia ou sur le site des artilleurs. Nous allons en venir aux faits directement. On commence par le règne de Louis XIV et sa fin, celui de Louis XV et celui de Louis XVI, tout en essayant d'éviter autant que possible les risques d'anachronisme, anachronisme jugement de notre époque sur des valeurs de celles-là. On sortera Henri IV et Louis XIII, dont chacun, certes, présente des intérêts. Le premier, c'est la notion de la fondation du Palais du Luxembourg en 1613 par Marie de Médicis. Alors, le Palais du Luxembourg, c'est le Sénat actuel, très voisin de notre école. C'est une copie du Palais Pity de Florence. À côté, vous avez la chapelle du Val-de-Grâce en 1624, construise par Anne d'Autriche, veuve de Louis XIII en 1643, qui s'y réfugia et introduisit les religieuses alentours, les bénédictines, les feuillantines, etc. D'où le nom des rues et des bâtiments. Le Val-Vert, c'est le lieu du château, refuge du roi capétien Robert le Pieux, excommunié, qui est devenu la porte de Paris. L'hôtel de Vendôme lui-même, là où siège notre école, construite en 1707, près d'un domaine de Chartreux, proche du diable Vauvert et de la rue d'Enfer. Les Chartreux y découvrirent une fameuse liqueur, la Chartreuse, qui est née en 1605, justement au niveau de Vauvert, et elle devient l'élixir de longue vie. Mais la recette est restée secrète. Bon, après ce préambule, nous entrons dans le vif du sujet, qui conduira jusqu'à l'année 1783, en survolant le règne de trois rois, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Nous verrons ensuite dans une annexe quelques détails sur la fondation. Louis XIV, ses différentes étapes et ses points principaux de l'économie d'alors, qui conduisirent à la fondation de l'Académie des sciences. Pour que cette idée germe, il faut trois ingrédients, bien sûr, une industrie, une science, qui sont en gestation, et un métier qui les relie en cours de création, car il s'agit de relier la science et l'industrie. Les deux personnages clés de cette époque sont Colvaire et Vauban, qui se succédèrent à quelques années près. À la fin du règne, c'est la guerre de succession d'Espagne. Le royaume de France a connu des extensions successives. Celles de Louis XIV sont en meubre et il restera encore des conquêtes sous Louis XV. Alors, la guerre de succession d'Espagne est un conflit douloureux qui a opposé plusieurs puissances européennes pour éviter la descendance d'un Habsbourg en Espagne qui aurait encerclé la France. Venons-en à Vauban. Vauban, Sébastien le prêtre, est l'apogée de la fortification raisonnée avec trois systèmes théoriques que je vous laisse lire et un réseau de villes fortifiées établies que l'on appelle le pré-carré de Vauban. Tout ceci dans une grande continuité architecturale basée, je le rappelle, sur l'expérience même de Vauban qui a lui-même été blessée au cours de sièges et a voulu, justement, en atténuer les conséquences. Neuf-Brisac, où j'ai eu l'honneur de faire mon service militaire, est une des dix villes nouvelles créées ex nihilo et qui est particulièrement remarquable au point de vue conservation de ces fortifications. Colbert est aussi contrôleur général des finances et est l'auteur d'une politique économique dite le colbertisme. Interventionniste. Il favorise le développement du commerce et il juge indispensable de réduire la dépendance du royaume en développant les connaissances scientifiques. Il crée l'Académie des sciences en 1666 et l'une des premières écoles techniques du royaume en 1682, celle d'hydrographie. Deuxième domaine d'excellence des ingénieurs, les ponts et chaussées. Le premier corps institué en 1691 est celui des fortifications. En 1686, celui des cartographes militaires. Ce sont des maîtres d'oeuvre qui conçoivent des bâtiments. Colbert cherche aussi à réduire les importations de fer par le développement de l'acidologie nationale. Mais la forêt française est dans une situation alarmante de la déforestation et l'exploitation anarchique. Au temps de Colbert, l'exploitation de la houille est encore insignifiante. La métallurgie est surtout développée sur une région du Berry à la Lorraine avec beaucoup de poches de minerais faciles à exploiter. On voit sur la carte les régions principales et je vous invite à regarder le diaporama pour pouvoir y passer plus de temps. On voit notamment toutes les productions et notamment les forges et la métallurgie. Cette deuxième carte montre un peu plus en détail les régions concernées qui sont assez proches finalement des régions actuelles, surtout étant donné la proximité nécessaire des forêts et des minerais et des rivières. Il laisse ainsi ce fameux Colbert un héritage considérable. C'est un capitalisme administré et pour la construction navale il a eu un effort gigantesque à Rochefort pour contrer la puissance anglaise en créant toute une série de 150 moulins de forge le long de la rivière qui construisaient des pièces pour les envoyer à Rochefort où se fabriquèrent la nouvelle et se monta la nouvelle marine royale. Une de ces forges a été reconstituée à Étoires et tous les ans elle réalise des coulées de démonstration sous le pilotage du CNRS. Les progrès des sciences s'accélèrent également et en particulier la fonte au coq de Darby que nous allons voir en 1707. Notons notre retard puisque la première fonte au coq en France intervient 70 ans plus tard. Outremanche, c'est là que les progrès sont décisifs à pas de géant. Adoran Darby épargne la forêt en divisant le coq de la fonte par deux en pensant au charbon de terre. On voit sur cette carte comment en 70 ans l'industrie anglaise s'est développée de façon accélérée jusqu'en 1789. C'est toujours tiré du Malais Isaac. A l'étranger, c'est le despotisme éclairé qui règne. Éclairé peut-être mais surtout despotique défendu par Voltaire d'Alembert et les économistes physiocrates. C'est une variante du despotisme mais le monarque reste de droit divin et dans l'industrie, il encourage le développement et l'implantation de nouvelles usines et de nouveaux procédés. Il recourt à des techniciens étrangers. En 1690, en France, Denis Papin, qui fut un protestant et dû s'exiler, invente la première machine à vapeur. Elle ne sera pas exploitée en France mais en Angleterre. Louis XIV, maire à Versailles en 1715. Mais l'idée de départ d'une école d'ingénieurs poursuit sa germination. Encore plutôt difficile. Nous continuons en passant les différents obstacles, les guerres, les finances, l'idéologie des physiocrates, les fantaisies des favorites et parfois les désirances. Mais le cheminement est étonnant et l'ambition de ce ministre clairvoyant sut surmonter tous ces obstacles. Arrivons à Louis XV. C'est le règne le plus long avec des banqueroutes comme celle de l'As. Le règne les favorites à la Pompadour, la déforestation, l'école des ponts et chaussées fondée en 1747. Ça reste bien sûr une monarchie de droit divin instituée d'ailleurs non par l'Église mais par des juristes et non par des théologiens. La monarchie a eu besoin de s'affirmer néanmoins et on voit toute la complexité du système royal administratif que nous avons néanmoins simplifié. Henri Bertin fut avocat à Bordeaux et c'est là qu'il commence à apparaître. Quant à l'organisation du système fiscal, nous nous passerons de son explication détaillée qui nécessiterait plusieurs diapositives mais on sait que les impôts ne manquent pas. Le budget d'ailleurs pour peu que nous en ayons eu connaissance montre les principaux postes de dépenses et de recettes et le niveau des dépenses de l'État. Cinq ministères successifs sous Louis XV de 1715 à 1774. Deux fois le roi aura régné seul sans premier ministre mais on doit distinguer après la Régence plusieurs ministres bien connus. La première partie c'est la Régence c'est le règne de la police inaudit système de gouvernement par des conseils puis suit le système le LAF qui se termine par une banqueroute. Ensuite le duc de Bourbon qui va régner deux ans et établit l'impôt extraordinaire du cinquantième. Ensuite Fleury 1726-43 le roi devient son premier ministre. En fait Louis XV n'aimait pas gouverner. Alors en 1722 que se passe-t-il ? L'industrie minière devient sujet d'intérêt. En 1723 on cherche à pallier la pénurie de bois en condamnant les établissements illicites et Fleury et Fleury et Fleury crée des premiers commissaires. Marquise de Pompadour Jeanne Poisson finalement elle favorisera le rétablissement de l'impôt du dixième et il y aura la guerre de succession de Pologne que nous voyons ici qui aboutit aussi à des bouleversements et des dépenses supplémentaires. En 1730 Fleury commence à appeler Orie et Trudenne qui est appelée par Orie la production de fer restant insuffisante c'est l'époque en 1740 où l'horlogier suisse Huntsman réalise la première coulée au creuset invention décisive. Mais voilà ce qui se passe la marquise devient alors un véritable ministre de l'industrie c'est le décès de Fleury en 1744 les intendants jugent toutes les contestations mais ils provoquent une unanimité contre Trudenne ensuite l'école des ponts et chaussées est créée Trudenne avait créé en 1744 un bureau des dessinateurs et le directeur est Perronnet qui est le premier ingénieur de 1763 à 93 et effectivement comme on le voit la carte des routes et des moyens de circulation s'améliore et devient celle que nous avions vu tout à l'heure avec des différents moyens de locomotion en 1743 la mort de Fleury révolution fiscale Trudenne en 1747 fonde l'école des ponts et chaussées mot repas et disgracié l'impôt sur le 20ème au niveau philosophique c'est Voltaire qui vient éclairer le despotisme et Turgot qui arrive en 1766 annonce Adam Smith il y a visiblement deux France celle de la partie nord-est et celle du sud-ouest qui sont qui représentent deux agricultures différentes suivant la pratique d'assollement les physiocrates introduisent une agromanie en délaissant l'industrie qui juge stérile et accentue ainsi le retard sur l'Angleterre par contre ils ont créé le fameux zigzag premier budget national que l'on voit ici sous forme d'un tableau économique qui montre les recettes et les dépenses face à face et représente un premier effort de rationalisation financière néanmoins il faut dire qu'il considérait bien l'industrie comme une activité stérile il y a un renversement des alliances lors de la guerre de sept ans et la crise polonnelle de 1763 et l'eau essayeur général de la monnaie devient compétent en métallurgie et propose son expertise à la nouvelle école des ponts et chaussées Macho est remercié c'est en 1750 qu'apparaît la crise d'autorité de Louis XV nonchalant Madame de Pompadour obtient le départ de Macho la guerre de sept ans en 1758 l'Étienne-François duc de Choiseul puis les guerres coloniales qui se succèdent la guerre de sept ans le triomphe de l'Angleterre la crise américaine avec la victoire anglaise mais l'Angleterre perd son contrôle en Amérique alors vous avez ici la carte du fameux renversement des alliances qui donna cette guerre de sept ans nous ne rentrons pas ici dans le détail arrive Léonard Bertin qui succède au ministre silhouette en 1759 autour du duc de Choiseul protégé de Madame de Pompadour il est affecté à l'élaboration d'un cadastre et en 1763 un secrétariat d'état spécial est composé qui comprend différentes activités on voit très variées mais dont surtout les mines il incluait différentes régions qui était donc d'ailleurs ce Bertin que l'on voit apparaître à ce moment là il est marquis de Bourbeil et vivra 70 ans fils de Jean Bertin né à Périgueux le 24 mars 1720 maître des requêtes à Paris c'est un grand physiocrate qui ne connaît d'ailleurs son château en Périgueux entre Tocan et Brantum forteresse médiévale du douzième augmenté d'un palais renaissance de 1600 que nous vous inviterons à visiter à l'intérieur on voit que tout était prêt pour accueillir Marie de Médicis à l'époque où elle avait promis de passer mais où elle ne vint jamais château acquis en 1720 d'où vient cette famille et bien ils viennent d'un maire de Périgueux Étienne Bertin d'un avocat au parlement de Bordeaux et qui a deux fils qui surveillent d'ailleurs il devient fondeur de canons pour le roi et enfin il se fait en oublier par son épouse donc ce sont des fils de marchands ils cultivent la charge ils cumulent la charge de conseiller au parlement et de conseiller trésorier de France ils profitent du système de l'offre mais alors ce qui se passe alors c'est un vrai panier de crabes c'est une famille très divisée dont les destins seront diamétralement opposés l'aîné Louis Mathieu est le marquis de Frateau un château près de Neuwick il voulait être militaire mais son père le fait enfermer pour désobéissance et le château de Frateau qui lui revient que nous voyons ici près de Neuwick a été restauré par un potier qui l'a complètement rénové tout seul son frère cadet Henri Bertin fait ses études de droit et devient en 1741 avocat au parlement de Bordeaux et c'est ainsi qu'il reçoit l'office de maître des requêtes alors oui si l'on regarde un peu plus la carte du Périgord l'essentiel des canons pour la guerre a été fourni par des fonderies dont celle la forge dense près de Périgueux de Bertin alors Bertin était pur physiocrate et resta au pouvoir pendant 5 ans en 1763 suite au désastreux traité de Paris il est sacrifié par Choiseul c'est alors l'époque où pour calmer les parlements Louis XV fait son discours de flagellation en mars 1766 pour y réaffirmer la monarchie absolue de droit divin pour faire face aux obstructions de la magistrature c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine c'est de moi seule que mes cours tiennent leur existence et leur autorité voilà alors il crée alors le cinquième un cinquième secrétariat d'état dit le secrétariat de monsieur Bertin événement unique dans les annales de la monarchie et c'est ce qui est important et qui présidera à la fondation de l'école pendant 18 ans avec très peu de collaborateurs il poursuit ses efforts dans deux domaines l'agriculture et les mines qu'il juge essentiels il juge nécessaire la création préalable d'un corps d'ingénieurs et de techniciens avertis capables de dispenser un enseignement pour le perfectionnement de l'industrie minière et métallurgique des missions sont envoyées à l'étranger les frères Jarre en Angleterre qui visiteront ensuite la Saxe et la Bergacadémie de Freiberg puis l'Autriche Truden a créé une taxe imposant les concessionnaires de mines pour l'entretien d'une école de mineurs et le jeune Guettard assisté de Lavoisier en est chargé Jarre réalise en 1769 la première coulée expérimentale à Ayange à partir de charbon de terre Frédéric II crée un bureau des mines à l'étranger on s'active en Autriche en Espagne en 1770 on s'étonne de recevoir des importations d'acier de l'étranger ou de fer alors arrive à ce moment là en 1770 le triumme virant pour redresser la barre Mopéou terrée d'Aiguillon la révolution Mopéou de 1771 Mopéou est contre les parlements il en revient aux idées de Macho et de Bertin mais survient une disette et la mort de Louis XV en 1774 le déficit ne cesse de s'alourdir c'est alors qu'intervient la suppression du ministère Bertin après la démission de son titulaire le 26 mai 1780 mais ce n'est pas fini car nous approchons de la fondation de l'école la mort de Louis XV le 10 mai 1774 on renvoie le triumme virant et il se décide à nommer Louis XVI se décide à nommer mort repas ministre d'état et il rappelle Murménil et Turgot mais enfin voilà la concrétisation de l'idée de Bertin qui va se réaliser sauf que le créateur ne sera plus là pour la voir car l'époque est troublée et après toutes ces disgraces voilà cependant les conditions paraissent réunies mais le disgracier revient sous Turgot Bertin II le retour mais les dissensions avec Necker auront raison de lui le contexte est tellement tourmenté le projet finira quand même par être adopté départ de Bertin en 1780 après le retour de Necker lorsque Louis XVI vient d'arriver doué de la boulet fait approuver le décret de création de l'école en présence du roi en 1783 rappelons les ministères de Louis XVI avec toujours deux règnes où il n'a pas de premier ministre avec les renvois et les retours de Turgot Necker Calonne Lomény de Bréenne puis Necker et enfin Mirabeau Louis XVI qui vient d'arriver jeune roi a mis en place et a été obligé de mettre en place des projets de réforme financière mais tous échouent face au blocage des parlements un malheuserbe ex-opposant de Louis XV tente en vain d'abolir les lettres de cachet et doit démissionner le règne de Turgot inaugure le royaume et le règne de Louis XVI Monnet est nommé inspecteur général des mines et Bertin est conforté dans son projet de création d'école en 1776 Turgot doit quitter ses fonctions et il prédit des malheurs au roi Louis XVI le comte de Provence cherche un directeur compétent il embauche Schreiber déjà réputé pour sa réussite à Weimar Bertin veut établir une école supérieure formant des ingénieurs administrateurs et techniciens à la fois comme celle des ponts et chaussées Monnet n'est pas favorable à l'idée de l'école donc ce sera une bagarre entre les deux mais sa conception est battue par Jourdan Bertrand de Cluny intervient alors introduit par Morepas rétablit les corporations Jacques Necker est rappelé en 1776 Colbertiste il dénonce la liberté du commerce l'oeuvre des intendants il y a Trudenne qui développe l'industrie qui met à l'étrier Jean-Pierre Guillaume du Hamel et Gabriel Jars jeunes ingénieurs de métallurgie mais une crise intervient dès 1778 en 1778 on établit à l'hôtel des monnaies une chaire de minéralogie et de métallurgie docimastique l'idée est de rétablir une école publique et gratuite et c'est le dénommé sage qui l'inaugure l'hôtel des monnaies nous rappelons que c'est l'hôtel dit de Conti achevé en 1773 donc entièrement neuf à cette époque sur le quai de Conti pendant ce temps sage entre en conflit avec Condorcet il soutient encore la théorie du phlogistique ne pouvant arriver à s'entendre avec Necker Bertin quitte le ministère fin 1780 son département est récupéré le soutien en 1778 aux insurgents américains accroît les difficultés financières un nouveau contrôleur général des finances joli de fleuri sépare les mines et la météorologie des ponts et chaussées la crise française continue se doublant d'une crise agricole financière et d'autorité c'est Calonne en 1783 qui introduira la fondation de l'école des mines le fameux traité qui suit en 1786 est une catastrophe cependant pour l'industrie face à tous ces problèmes Doué de la boule prend conscience d'un impératif absolu de la création d'une école pour former les ingénieurs futurs cadres voici le texte complet de l'arrêt du conseil d'état du roi portant établissement d'une école des mines le 19 mars 1783 à noter que le roi a tenu à présider en personne la séance de son conseil sa majesté y est en présence inhabituelle par rapport à Louis XV qui n'assista en personne qu'à un seul conseil en 60 ans de règne la motivation de cette école était de former des directeurs intelligents Guillaume, Duhamel et Sages sont les premiers professeurs membres de l'académie royale des sciences chaque élève subit tous les ans deux examens sur la théorie et la pratique à l'époque donc tout ceci se passe dans l'hôtel des monnaies au quai de Conti branche cadette de la maison de Bourbon le cours de l'école on en a gardé une seule image en l'hôtel de la monnaie c'était quand même un lieu prestigieux et les élèves étaient encore très peu nombreux il a failli d'ailleurs l'école a failli émigrer au jardin des plantes pour les questions de minéralogie mais finalement ce projet fut rejeté alors le recrutement des élèves se fait par examen préalable et on innove en créant des bourses l'ancien régime a su créer et enfin quelque chose d'entièrement neuf on voit ici Sage qui fut un des créateurs et des premiers professeurs Sage profite de l'occasion pour faire acheter les 3549 échantillons collectés depuis 25 ans dans son cabinet de minéralogie la première promotion comporte trois élèves les premiers cours c'est l'art du mineur et le cours de minéralogie docimastique l'analyse chimique et la concordance des trois règnent Guillaude Hamel et Sage sont les deux professeurs la docimastique se disait de l'examen auquel étaient soumis tous les fonctionnaires en minéralogie c'est l'art d'essayer en petit des minérés pour connaître la qualité et la quantité des métaux qu'ils contiennent en chimie c'est l'analyse quantitative pendant ce temps Alexandre Charles professeur de physique lui préfère s'envoyer en l'air avec François Robert en participant à l'ascension avec la machine aérostatique gonflée à l'hydrogène 400 000 personnes ont assisté au spectacle deux postes d'inspecteur sont créés parmi eux Schreiber qui continue à effectuer des missions la métallurgie sont les innovations techniques anglaises le brevet de corte sur le forgeage au lieu de la loupe une autre personnalité importante c'est l'abbé Aoui qui inaugure une nouvelle classe de minéralogie à l'académie des sciences et Calonne propose un nouveau plan mais il se met à dos le parlement et doit arrêter le fameux traité catastrophique de Eden Rainewald c'est un système de réduction des droits de doigt très favorable à l'Angleterre pour éviter de se mettre en guerre avec elle et les conséquences seront catastrophiques pour les forges françaises l'intendance générale des mines est supprimée cela revient à mettre en sommeil l'école des mines et pendant 7 ans de 1787 à 1794 l'école sera fermée c'est une éclipse longue l'école est fermée faute de financement il faudra donc rivaliser l'intelligence pour trouver de nouvelles sources Nikkei est rappelé en 1788 mais c'est la crise industrielle suite au traité Eden Raidenal qui va enchaîner très rapidement la suite que nous connaissons pendant ce temps on rédise les cahiers de doléances certains cahiers demandent d'ailleurs la suppression des concessions minières et la réduction du nombre de forges pourtant pour une fois elles arrivent à couvrir les besoins de la population de 26 millions d'habitants la carte industrielle que nous trouvons en 1789 est d'ailleurs tout à fait évocatrice on voit le renouveau de l'industrie les établissements métallurgiques notamment le Creusot et l'Indre qui employaient enfin la houille 70 ans après l'Angleterre on voit ici les principaux centres d'activité et en particulier l'activité métallurgique et quelques mines de charbon qui sont d'ailleurs de notre époque aussi pour la petite histoire le dernier fourneau à charbon de bois date de 1521 a été arrêté seulement en 1930 c'est l'usine intégrée de Savignac-Lédrier en Périgord devenu un éco-musée pendant ce temps Bertin vend un domaine à la marquise de Feuquier qui sera guillotiné il abandonne son nymphé à Château et s'exile à Spa où il meurt à 72 ans échappant ainsi à la guillotine le séjour de Spa est très connu car c'est pour le thermalisme il a été néanmoins secoué par l'affaire des jeux de Spa élément déclencheur de la révolution liégeoise il laisse ainsi une oeuvre considérable ce fameux Bertin et il a échappé de justesse à l'emprisonnement et à l'échafaud son oeuvre je vous la laisse lire et détailler mais la création de l'école reste paradoxale de sa part en fait la création de l'école résulte de la lutte acharnée entre les colbertistes et les physiocrates mais le fait que l'école soit une création de l'ancien régime risque de la condamnation pour la suite de ce qui va se passer dont nous parlerons dans notre prochain diaporama qui témoignera de la renaissance de l'école après sept ans d'oubli et sous sa configuration qui se rapproche de la configuration actuelle à la suite de cette renaissance progressive comme on le voit l'école a échappé à beaucoup de malheurs et nous verrons cela lors du deuxième épisode de notre saga de la révolution à la restauration de 1789 à 1815 nous vous remercions de votre attention et pour ceux qui veulent un peu plus de détails nous conseillons de se référer directement au diaporama parce que nous avons dû faire assez vite pour faire tenir cette présentation en 50 minutes Merci encore et nous vous retrouverons pour la suite de nos aventures L'école des mines de Paris Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501